Les paroles de Jésus touchent-elles votre cœur et votre âme? Les paroles du Seigneur vous donnent-elles espoir et force? Trouvez-vous une consolation dans ces paroles? Êtes-vous chez vous avec notre Seigneur? Je vous invite à écouter le commentaire de l'Évangile d'aujourd'hui et à ressentir ce qui se passe en vous et en votre cœur en écoutant les paroles de Jésus. Chers frères et sœurs, salvez Maria! Aujourd'hui, nous voyons Jésus entouré de ses apôtres lors de la dernière scène et il leur donne ses dernières recommandations. L'Évangile nous est présenté par Saint Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. Et notre Seigneur dit, « Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. » Ceci est donc le dernier conseil du Seigneur, son dernier adieu à ses apôtres avant sa passion et avant sa mort. Il leur annonce qu'il doit partir, mais il les console aussi avec le don de l'Eucharistie et la promesse du Saint-Esprit. Il ne leur cache pas qu'ils auront aussi beaucoup à souffrir. Il ne leur cache pas toutes les difficultés et tous les dangers auxquels ils devront faire face dans un proche avenir. C'est pourquoi il leur dit, « S'ils m'ont persécuté, moi, ils vous persécuteront aussi, vous. » Il leur dit aussi d'avoir du courage et d'avoir espoir, car il sera toujours avec eux. Il ne les abandonnera jamais. Même s'ils ne jouissaient plus de sa présence physique, le Seigneur sera toujours spirituellement présent avec eux à travers l'Eucharistie. Et c'est pourquoi il leur dit que s'ils demeurent en lui, il demeurera en eux. « Cela signifie que sa grâce, son énergie vivante, continuerait à les nourrir et à les soutenir, comme les racines d'une vigne nourrissent et soutiennent les serments. » « Je suis la vigne et vous, les serments, dit le Seigneur. » Ici, notre Seigneur utilise l'allégorie de l'Ancien Testament d'Israël comme étant la vigne de Yahvé. Cette allégorie se trouve dans le psaume 79. Et enfin, il nous raconte comment les ouvriers d'un vignoble veillent à la croissance et aux fruits de la vigne. Lorsque certaines branches ne produisaient pas de fruits, elles étaient alors coupées par les ouvriers et appuyées sur la clôture ou le mur de la vigne pour les faire sécher et ensuite être utilisées comme bois de chauffage. Dans le discours évangélique d'aujourd'hui, Jésus prépare ses apôtres et ses disciples à leur mission d'annoncer l'évangile au monde entier. Et le Seigneur insiste auprès d'eux sur le fait que sans lui, ils ne peuvent rien faire, que durant leur mission, il leur sera inutile de dépendre sur leur propre force, sur le monde et les choses extérieures. Alors le Seigneur nous dit « Je suis la vigne, sans moi vous ne pouvez rien faire. Aucun disciple ne peut accomplir quoi que ce soit de valeur spirituelle en dehors du Seigneur Jésus. Et les fruits spirituels qu'ils produiront sont ceux de l'Esprit Saint que nous trouvons dans l'Épître de Saint-Paul aux Galates. Ce sont les fruits de la charité, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la douceur, de la fidélité et de la tempérance. Nous dépendons de Jésus pour tout, pour l'espoir, pour la consolation et aussi pour la force. Un bon catholique qui ressemble au Christ sera bon et portera de bons fruits spirituels. Malheureusement, le catholique infructueux, lui, sera coupé et jeté au feu. Lorsqu'un disciple demeure en Jésus par amour et par charité, il produit naturellement de bons fruits et il est introduit alors dans la maison du Père. Quand un disciple ne reste pas en Jésus, ce n'est pas du tout un disciple, et ne sera bon que pour être jeté au feu et brûlé. Efforçons-nous toujours d'être de bons catholiques, de bons disciples du Seigneur, de vivre à l'image du Christ. Et que le Seigneur Jésus vous bénisse à vous tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria. Sous-titrage ST' 501